Chers frères et sœurs, en ce jour du Jeudi Saint, j'aimerais vous partager un texte du Nouveau Testament que vous pourrez trouver dans la lettre aux Philippiens, que saint Paul écrit aux Philippiens, au chapitre 2, versets 6 à 11. Ce texte m'aide beaucoup pour entrer dans le Tridium Pascal et pour approfondir les mystères de Dieu. Je vous le lis. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, « Tout être vivant tombe à genoux » et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur » pour la gloire de Dieu le Père. » Voyez-vous, dans cet hymne, nous pouvons apprendre deux choses absolument essentielles pour notre vie de chrétien. La première, c'est la nécessité absolue de l'humilité, de l'abaissement. Jésus, qui est Dieu, a accepté de s'abaisser. Nous pouvons passer des heures à méditer cela. Jésus, qui est Dieu, s'est abaissé pour devenir un homme. Cela est fondamental pour nous parce que cela signifie que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour qu'il nous montre ce qui est mal et qu'il nous fasse choisir ce qui est bien. Nous avons besoin d'entrer dans ce Tridium Pascal avec humilité, avec un désir d'abaissement. Peut-être qu'il est très difficile pour nous de le faire, de nous abaisser, de comprendre que nous avons besoin de Dieu. Mais dans notre prière, nous pouvons demander à Dieu de nous aider à avoir cette humilité, ce désir de grandir auprès de Lui. Et la deuxième chose que ce texte nous enseigne, me semble-t-il, c'est que Dieu exauce celui qui s'abaisse, toujours. Parce que c'est l'attitude de cœur nécessaire pour que Dieu travaille au fond de notre cœur. Dieu l'a exaucé et il a élevé Jésus au plus haut des cieux afin que son nom, devant son nom, tout le monde s'agenouille. Aux cieux, aux enfers, sur la terre, tout le monde, parce qu'il a eu cette attitude extraordinaire de grand prêtre, de s'humilier devant nous, devant son Père, pour nous sauver. Je vous invite vraiment, je nous invite, chacun d'entre nous, à aborder ce Tridium Pascal, et en particulier aujourd'hui, jour du Jeudi Saint, à aborder cela avec un grand désir d'humilité pour que Dieu puisse pénétrer et travailler notre cœur de manière totale, qu'il ne laisse pas de place au mal en nous. Merci. Merci. Merci.